Et voici parmi nous, Fleur, une artiste confirmée et aguerrie. Mon nom c'est N'Beso Bidou Landry Fleur, mon âge est 32 ans. Je pense que le nom Fleur vient de mon père, je sais pas qu'est-ce qui l'a inspiré mais il m'a appelé Fleur. Bon Fleur a commencé la musique très tôt dans une église d'abord catholique mais c'était juste pour m'évader et après j'ai plus pris ça au sérieux, quand j'ai intégré un groupe musical à l'âge de 16 ans. En 2014 j'ai commencé maintenant à faire des pianobars, c'est là que ma carrière a vraiment débuté. C'est le jazz d'abord qui est ma musique de préférence et après j'ai appris à aimer la soul et le neo soul. Je considère que la musique m'a sauvé la vie parce que je viens d'une famille compliquée avec une situation compliquée donc j'ai utilisé la musique comme échappatoire. Le fait de chanter, je me suis dit enfin il y a quelque chose de mieux dans la vie. Fleur, quel beau nom de scène. C'est ton vrai prénom ? C'est mon vrai prénom. C'est génial, tu es née pour être une artiste. Parle-nous de toi et ta passion de la musique. Ma passion de la musique, ça a commencé depuis longtemps, depuis petite mais au départ je pensais d'abord que c'était elle qui avait une belle voix que moi. Alors elle, c'est Edwige. Quel est votre lien de parenté ? C'est ma grande soeur mais il n'est plus comme ma maman parce que c'est elle qui s'occupe de moi. D'accord. Alors Edwige, tu aurais pu ou dû être la chanteuse de la famille, en tout cas la première chanteuse de la famille. Pourquoi ne pas avoir réalisé ce rêve ? Au fil du temps, j'ai vu que ce n'était pas mon truc. Mais lorsque ma petite soeur s'est donnée vraiment à la chanson, je me suis revue en elle. En fait, c'est vrai qu'elle chante, mais c'est comme si elle chantait pour moi. Ce que je n'ai pas pu faire, c'est ce qu'elle fait. Fleur, Edwige parlait de rêves qu'elle n'avait pas réalisés et qui vont se réaliser grâce à toi. Quels sont tes rêves de musique au-delà de The Voice ? Bon, déjà, je pense que j'ai déjà commencé à vivre mes rêves parce que grâce à la musique, je voyage. Là, je suis au Maroc, donc je fais une tournée d'hôtel, d'un groupe, donc je vis déjà une partie de ses rêves. Mais je sais qu'elle a toujours voulu que je sois une star. Bon, je n'aime pas ce mot, ça fait pour moi prétentieux, mais bon, elle trouve que c'est prophétique. Il y a beaucoup sur la religion. Donc je pense que le rêve, c'est de commencer une carrière de chanteuse avec un album et tout ça parce qu'elle aime ça. La famille n'a jamais voulu qu'elle embrasse cette carrière-là. Je pense que The Voice aujourd'hui, pour elle, est une façon de s'affirmer et de dire aux parents que ce rêve-là, elle le croit. Je prie Dieu vraiment pour que cette année, au travers de ce concours, de cette émission, qu'on reconnaisse qu'effectivement, ils se sont trompés. Et les plus beaux rêves sont à venir. Plein de bonnes choses à toi, Fleur. Merci beaucoup, c'est gentil. Merci. Il faut qu'on avance. Il y a une challenge. Avec Dieu seulement on peut y arriver. Fleur, amuse-toi. Profite. Parce qu'avant tout, tu fais ce que tu aimes. Profite à fond. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Parfait ! Parfait ! Froid, donne-toi ! Allez ! Froid, vas-y ! Mais 8 secondes ! Ilhani ! Ilhani ! Ilhani ! Bonsoir. Bonsoir, Selfo. Comment tu vas ? Maintenant, ça va bien. Ça va ? Ça va bien. OK. Comment tu t'appelles ? Je m'appelle Fleur. Ah. Voilà. Je suis très heureux d'avoir une fleur dans mon équipe. Je crois que c'est ce qu'ils banquaient. Merci beaucoup. L'énergie que tu dégages te vaut de continuer l'aventure avec nous. Merci beaucoup. Et tu ne pouvais pas faire une si belle prestation et quitter l'aventure. Franchement, j'ai écouté la voix. Il y a de l'énergie. Il y a de la clarté. Si je ne veux pas trop exagérer, je veux dire, c'est limpide, c'est clair, c'est propre. Et il y a de la valeur humaine qui s'ajoute à-dessus. Tu transmets quelque chose. Et je vois que c'est ça aussi. Nous, on a envie de vivre ces sensations. Tu m'as donné à moi une sensation. Tu mérites de continuer là. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Je viens te chercher. Je me dis qu'elle peut être un plus pour mon équipe. J'en ai besoin et j'ai déjà en tête quelque chose que je prévois pour elle. Et je sais que c'est quelqu'un qui peut aller très loin dans cette compétition.